... A Porto Novo, sa capitale actuelle, comme à Cotonou, sa capitale future, la jeune République du Daonais a célébré le premier anniversaire de son indépendance. Devant l'Assemblée nationale, réunie en séance solennelle, le président de la République, M. Hubert Maga, a évoqué les efforts et les résultats d'une année d'indépendance et a insisté sur les avantages de la collaboration française. Magnifique exemple, a-t-il dit, et gage d'une amitié solide qui ne se démentira pas. Le lendemain à Cotonou, le président Maga passait en revue les unités de la jeune armée d'Aoméen. Ces unités qui comportent toutes les armes devaient ensuite défiler devant un public enthousiaste. Ce défilé devait être complété à Porto Novo par un défilé populaire qui mettait en relief les forces vives du pays, sans oublier bien entendu ce pittoresque traditionnel d'un vieux peuple porté à l'état de jeunes nations. C'est parti, entre soneront les forces vives de la prochaine à Cтуain